On commence par une question qui a été neutralisée, donc on ne connaît pas la réponse officielle. Alors, une puissance P est requise pour soulever verticalement un corps à une hauteur H, à une vitesse constante V, et on double la hauteur et on veut que la vitesse à laquelle ça se passe soit trois fois plus grande. Alors, la puissance, c'est le travail divisé par le temps. Le travail, c'est la force fois le déplacement, si on n'a pas d'angle entre la force et le déplacement. Et la force, c'est la masse fois l'accélération. Et donc, la vitesse, c'est le delta X sur le delta T, si on a une vitesse constante, MRU. Et donc, avec tout ça, moi, j'ai vu qu'en fait, la distance était multipliée par deux. Comme la vitesse était multipliée par trois, on avait un effet sur le temps. Donc, le temps, si on le remet au-dessus et la vitesse en dessous, fois deux, fois trois. Donc, on a fait deux tiers sur le temps. On a fait deux tiers sur le temps. Et donc, moi, j'aurais dit un effet trois demi sur la puissance. Mais voilà, j'ai fait peut-être des erreurs, des approximations. Je n'ai pas la bonne réponse finale. Alors, ici, plutôt des considérations précises. En fonction de l'endroit où se trouve un objet sur la Terre. Alors, il va avoir une certaine masse de matière et un certain poids. Et la masse, en fait, c'est la quantité de matière. On ne peut pas varier selon l'endroit où on se trouve. Par contre, le poids va dépendre de l'accélération de la Terre. Donc, la gravité, la constante de gravité. Et ça, ça varie. Là, la Terre n'est pas parfaitement ronde. Il y a des endroits où c'est un peu plus grand, un peu plus petit. Donc, le poids peut varier, mais pas la masse. Alors, ici, des histoires où il faut bien connaître ses unités. Et donc, on a une force. Et on demande de trouver le coefficient de proportionnalité dans cette formule. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette formule ? On va se dire que je cherche les unités de alpha. Et donc, je fais F divisé par V au carré. Je sais que la force, c'est la masse fois l'accélération. Et donc, je remplace ma force par ma masse fois l'accélération. Je divise ça par V au carré. Et puis, je mets les unités de tout le monde. La masse, c'est en kilos. L'accélération, c'est en mètres par seconde au carré. Et la vitesse, c'est des mètres par seconde. Mais je la mets au carré, puisque la vitesse est au carré. Et donc, je simplifie ce qui peut se simplifier. Et il me reste des kilos divisé par des mètres. Alors, la force gravitationnelle exercée par la Terre sur une pomme de masse M. Donc, la Terre attire la pomme. Et en fait, la pomme attire la Terre de la même façon. Mais c'est le plus petit corps qui bouge. Ici, on a des objets qui sont en l'air et des objets qui sont en bas. Et on voit qu'il n'y a pas de frottement. Donc, ici, c'est quelque chose sur la conservation de l'énergie mécanique. Et l'énergie mécanique, c'est de l'énergie potentielle, due à la hauteur, à la position, et de l'énergie cinétique. Donc, au point A, les deux objets ont la même énergie potentielle. Mais ils n'ont pas d'énergie cinétique, puisqu'ils sont lâchés sans vitesse initiale. En bas, ils arrivent avec une certaine énergie cinétique. Et l'énergie cinétique, elle vient exactement de la perte d'énergie potentielle. Et donc, comme ils ont descendu la même hauteur, ils ont acquis la même vitesse.